En vol pour l'Icorna, Samy a reçu un message électronique de Kalem, un extraterrestre qui lui demande s'il veut bien l'accompagner sur la planète l'Icorna. Samy accepte et Kalem vient le chercher chez lui. Ils rejoignent l'appareil qui va les emmener. Kalem remit à Samy une tenue d'astronaute et en revêtit lui-même une, puis se mit au poste de pilotage, tout en indiquant à son compagnon ce qu'il devait faire pour ordonner la fermeture de la porte et le conditionnement de l'air. Assieds-toi maintenant, mon jeune ami. Détends-toi. Nous décollons dans un instant. N'aie crainte, tout se passera bien. Tu as le choix de te reposer un peu ou d'admirer la vue par le hublot. Mais je te préviens, comme nous allons accélérer, tu verras donc peu de choses. Si tu as chaud ou froid, règle la température comme je te l'ai indiqué. Et après le décollage, nous prendrons une collation tous les deux. Samy ajusta son siège, le fit pivoter vers le hublot et tenta d'apercevoir ce qui restait de son univers familier. Il demeura dans cette position un long moment. Regardons s'éloigner la petite fenêtre de la salle de bain. L'immeuble, la ville, puis il perdit la notion du temps et s'assoupit. Ce fut Kalem qui le réveilla. J'ai dormi longtemps ? Nous sommes arrivés ? Rassure-toi, une dizaine de minutes seulement, le temps que je programme notre circuit, nous arriverons très vite. Aussi, le moment est venu de prendre tes forces. Et puis, j'ai des choses à te dire sur l'aide que j'attends de toi. Suis-moi. Samy se laissa guider vers une table abondamment garnie de mets. Qu'il reconnaissait et d'autres auxquelles il n'avait jamais eu l'occasion de goûter. Il y avait des fruits, en particulier, qu'il n'avait même jamais vus. Les aliments sont ceux que tu as l'habitude de consommer, sauf la plupart des fruits. Chez moi, consistance et goût sont très variés. Ainsi, tu pourras trouver des oranges avec un goût de fraises, par exemple. Des bananes qui ont la consistance de la pomme ou des poires, celles de la mandarine. Pendant que Kalem installait un appareil de projection, qu'il alluma après avoir assombrie la pièce, Samy goûtait à tout avec appétit et curiosité. Les paysages qui se mirent à défiler lui semblaient familiers. Pourtant, il sentait bien qu'il y avait, derrière cette apparence similitude, avec ce qu'il connaissait. Des différences considérables. Tout d'abord, la ville qu'il découvrait était nichée dans une forêt d'arbres centenaire. Les maisons, les quelques meubles, entourés de végétation luxuriante, ressemblaient à des pièces de Lego. Des formes bizarres qu'une main de géant aurait éparpillé. Le centre de cet apparent désordre ressemblait à un immense parc de loisirs, puisqu'on y devinait des manèges, des grandes roues, des pieuvres, des trains et des véhicules les plus étonnants. Les images défilaient, comme suspendues au niage, des voies aériennes, des ponts, des télécabines qui filaient dans le ciel au-dessus des arbres. Kalem appuya sur une des touches de sa télécommande. On repérait un zoom et Samy eut la sensation d'être tout à coup projeté vers l'avant. La maison qu'il découvrait ressemblait à une citrouille aplatie. Les fenêtres et la porte étaient rondes et lui donnaient l'apparence d'un jouet d'enfant, déposé là par hasard. Une autre, un peu plus loin, était constituée de deux sortes de potirons assemblés. Les plus grandes bâtisses en comprenaient cinq, dix, fournant un ensemble et des plus curieux. Tu découvres Ligourna, ma planète, dit Kalem.